Depuis quelques jours, une pétition circule dans la rue Pasteur et la rue de la Plaine. Les habitants craignent que le collège puisse accueillir 200 à 400 élèves supplémentaires avec des conséquences directes sur leur tranquillité. Il pourrait y avoir des travaux d'agrandissement au niveau de la cantine qui est à l'arrière et qui débouche sur cet impasse et qui pourrait générer plus de passages de la part des parents et des collégiens qui viendraient par cette entrée qui serait ouverte au public. Donc ce qui est proposé dans la pétition c'est qu'il soit construit une gare routière du côté de la voie rapide ce qui éviterait à ce moment-là les allées et venues des élèves aussi bien dans le repasseur que de l'autre côté à la rue parallèle. Autre grief, l'état de la route et des trottoirs affaissés. La rue se serait dégradée au moment des travaux de la cantine. Le dossier de la réhabilitation du collège préoccupe également le maire. Le souci bien sûr c'est au niveau de l'accès mais au niveau aussi de la sécurité des personnes puisque ça amène un peu des fois de délinquance donc il faut être vigilant. Et le nombre d'élèves automatiquement fait qu'il y a plus d'allées et venues et demandent une surveillance particulière par rapport à la police. Un appel d'offres est en cours concernant la réhabilitation et non l'extension du collège. Au Conseil général on ne prévoit pas l'augmentation des effectifs. Les évolutions des effectifs sur ce collège ou sur des collèges voisins ne justifient pas dans le futur qu'il y ait des augmentations importantes. On a construit une nouvelle cantine qui est très fréquentée et si on était amené à recevoir plus d'élèves il faudrait aussi augmenter la capacité de la restauration. Concernant la sécurité et la circulation aux abords du collège, le Conseil général dit ne pas avoir été sollicité mais reste ouvert au dialogue avec la Commune.